... En ce début d'année, la France est touchée en plein coeur par des attaques terroristes. A Damartin-Anguel, en Seine-et-Marne, le vendredi 9 janvier, les regards sont tournés vers les hommes du GIGN. A leur côté, les chiens Gunn, Graff et FAMAS. Ils s'apprêtent à mener l'assaut contre les terroristes de la fusillade au siège de Charlie Hebdo, survenue 48 heures plus tôt. Il y a quelques semaines, nous avons suivi les entraînements de cette unité d'élite qui vient de fêter ses 40 ans. 40 ans de missions à haut risque et des chiffres éloquents. 1 600 personnes interpellées, 630 otages libérés et plus de 260 forcenés maîtrisés. Bouge plus ! Bouge plus ! Terre, à terre ! Pousse-moi ! Pousse-moi ! Non ! Non ! Aux côtés de ces hommes en noir, dont l'anonymat est scrupuleusement préservé, plusieurs auxiliaires canins sont engagés au sein de la force d'intervention. Nous nous sommes immergés dans le quotidien de ces chiens d'élite. L'occasion de comprendre pourquoi le GIGN les considère aujourd'hui encore comme d'indispensables équipiers. de la force d'élite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !